C'est un citoyen sénégalais. J'ai joué à l'école, j'ai joué à l'école et j'ai joué à l'école. J'ai été intégrée à l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. J'ai fait études en physique et chimie. J'ai fait ma maîtrise et j'ai commencé à étudier depuis 1996. J'ai étudier pendant 22 ans. J'ai étudier pendant 22 ans et je me suis dit que ça devient monotone. Je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai pas de lois de faculté. Je me suis inscrite en thèse. J'ai soutenu ma thèse et après la thèse, j'ai été recrutée à l'université Gasson-Berger de Saint-Louis. Et par pur hasard, j'ai atterri à l'ISEP. L'ISEP est l'Institut d'enseignement supérieur professionnel. Je t'expliquerai d'ailleurs ce qu'on a créé l'ISEP. Tu sais, en 2013, tu sais que le Président, c'est un peu plus préoccupé. Les emplois jeunes et les familles ont été préoccupés. Et il a constaté que, quand je suis dans les universités, tu vois les enfants qui ont des D.A. Des fois, tu as un doctorat. Mais, pour que tu as un travail, c'est un problème. Donc, ça, c'était une question. Maintenant, le Président s'est dit. Et puis, il est conscient que, tu vois que les gens ne peuvent pas parler de l'émergence. Et il n'y a pas de ressources humaines. Les gens qui sont qualifiés. Les personnes qui sont qualifiées. Les personnes qui sont qualifiées. pour voir l'avenir de l'enseignement supérieur. Pour voir ce qu'on doit faire avec les formations. Maintenant, le Ministre Autant avait convoqué tous les gens pour discuter. Au début de la discussion, il y a des recommandations. En 78, il y a des recommandations. Maintenant, il y a 11 ans que, systématiquement, ils devraient l'exécuter. Même avant cela, le Président, même pas 5 mois après les concertations, a organisé le premier conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Maintenant, il y a 11 décisions que, systématiquement, ils devraient exécuter. Maintenant, dans les 11 ans, il y a deux qui ont l'importance. C'était de... C'était de... L'enseignement supérieur, le système qui a changé carrément. Le système qui a changé dans l'enseignement professionnel. C'est celle-ci, c'est de faire des... ISEP. C'est-à-dire des écoles de formation. Ils forment des enfants rapidement dans la technicité, la rapidité et l'innovation. Les enfants ne peuvent pas s'en sortir. Les enfants ne peuvent pas s'en sortir. Les enfants ne peuvent pas s'en sortir. Les problèmes d'employabilité ne peuvent pas s'en sortir. Donc, c'est dans ce contexte-là. C'est dans ce contexte-là. C'est dans ce contexte-là. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. Et l'économie, l'ISEP doit être en accord avec les gens. Donc, si on a créé, actuellement, il y a 6 ISEP. 5 ISEP qui sont fonctionnelles. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. Mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais l'ISEP, par exemple, nous sommes formés sur des métiers automobiles et des métiers d'affaires numériques. La technologie, l'information et la communication. Il y a des mécaniciens. Il y a des électriciens. Il y a des électriciens. Il y a des tôliers, des carrossiers et ainsi de suite. Il y a aussi des carrossiers. Il y a aussi des filières. Il y a aussi 6 filières. C'est ce que j'ai cité. Maintenant, bon. Et ce qu'on a innové dans la formation. Et ce qu'on a créé. Et ce qu'on a créé. Si les enfants, ils vont s'en sortir dans le métier. Pour qu'ils s'engagent, il faut savoir ce qu'ils font. Quand ils s'engagent dans le métier, c'est ce qu'ils font. C'est l'immersion. Il y a une entreprise. 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 Il commence à aimer le métier. C'est ce qu'on a créé. C'est ce qu'on a créé. C'est ce qu'on a créé. Il y a une entreprise. Après, on a commencé à faire des enseignements. Et si on a fait des enseignements, une partie, c'est ce qu'on a fait en entreprise. Parce que le modèle de l'enseigne, c'est ce qu'on a créé. Il est opérationnel. Immédiatement après la sortie. Une personne qui a pris un diplôme, il ne faut qu'on a la forme. Parce que les compétences ont tous. C'est ce que c'est le modèle de l'enseigne. C'est ce qu'on a fait. Si les enfants sont venus, on va mettre en situation réelle. Parce que tant qu'il n'y a pas de situation réelle, il ne s'en confrontera pas à des difficultés, il s'en résoudre, il s'en franchera. Il ne sait pas ce qu'une entreprise. Maintenant, on va faire une entreprise dans la situation. Nous l'avons fait pendant deux ans. Et puis, si on l'a fait, nous sommes professionnels. Nous sommes formés professionnels. Et nous sommes formés. Et nous sommes formés les autres. Donc, c'est ce qu'on fait. Si le temps est réellement, il n'y a pas de stage. Il ne s'est adapté. Parce que c'est très important. Nous sommes sur les deux premières promotions. Pour les deux promotions. Parce que la première promotion, c'est la première promotion, c'est la première promotion. Pour la promotion 2020. Sur la première promotion, c'est la première promotion. C'est à dire, qu'on a eu deux promotions. C'est la première promotion, c'est à dire, c'est la première promotion. C'est à dire, c'est les deux sessionnistes. Et c'est la première promotion, en 2021, 451. Parce que nous avons autour, de 199 des automobiles. Et 252 dans les TIC. Pour tout et pour tout, tout le monde a eu 748. Les familles, on voit que les familles commencent à vouloir ces métiers-là. Souvent, quand ils sont émergents, ils sont en tenue. Mais quand tu les vois en tenue, ils font comme les garçons. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. C'est la première fois qu'on voit ça au Sénégal. Au Sénégal, c'est la première fois qu'on voit ce genre de métier-là. Parce que l'école de formation professionnelle, ce que tu avais vu, c'est pratiquement de la théorie. Mais ce n'est pas de théorie. Si elle l'apprend, elle ne l'apprend pas, elle ne l'apprend pas, elle ne l'apprend pas, elle ne l'apprend pas, elle ne l'apprend pas. C'est ce qui est le plus engagé, elle ne l'aime pas. Et la formation est le plus rapide. On a fait des garages parce que les garages, en réalité, permettent de leur apporter à l'appliquer dans les garages. Quand on est là, on a fait des tépés. Tu sais que le garage peut être dans cette école. C'est comme une entreprise. Mais c'est ça qu'on a fait pour nous. On va aller à l'entreprise. Comme ça, on est le plus important. Parce que ce que l'on a dans les garages, tu as des matériaux de BS et de l'agriculture. Si tu es dans le garage, tu devrais voir les matériaux de l'agriculture. Tu devrais apporter des solutions rapidement. Et c'est vraiment important. Nous, ISEP, nous travaillons en groupe, en équipe. Parce que les enseignants, tu as vu qu'ils sont en forme. Et les enseignants, ils attendent. Parce qu'ils sont les ingénieurs. Et les professionnels. Les ingénieurs, les ESP, les TES et les TES. Donc, ils ont fait 3 FPT et tout. Mais c'est des professionnels qui sont vraiment dans le métier. Par exemple, les automobiles, c'est des gens qui sont dans les métiers de l'automobile. Il y a aussi des professionnels qui ont une entreprise. Ils sont en train de faire des formations aussi. Et c'est ça qui fait le charme, en fait, de la formation. Et c'est ça qui fait le charme, en fait, de la formation. Actuellement, nous, notre objectif, ce n'est pas de former les 700 et 500. Ou de sortir les 200 par 2 ans. Non, notre objectif, c'est d'aller dans l'ISEP et de former par 2 ans. Pour sortir 2 000 apprenants. Ou de sortir 2 500 ou 3 000. C'est ça. Et cela, d'ailleurs, j'ai profité d'en parler avec l'entreprise. Parce que, vous voyez, l'entreprise, c'est qu'on peut faire un écosystème qui permet la formation. Parce que dans l'écosystème, il y a ce qu'on appelle les CAPS. Centre de production et de prestation de services. L'entreprise, ils ont délocalisé leurs services. Nous, nous avons les ressources humaines. C'est ce qu'on apprenne. C'est ce qu'on appelle l'entreprise. Les enfants, les enfants, ils ont été formés rapidement. C'est ce qu'on appelle la publicité. En sorte que ça soit vraiment bien visible. Que les gens le connaissent. Et vraiment, ce que je dis, c'est que le défi principal, c'est qu'on va faire. Si on a un écosystème, on peut pérenniser l'alternance. Que les enfants, ils ont été formés jusqu'à 2000-3000. Je pense que notre système d'enseignement, c'est que c'est du temps des colons. Il est temps que nous pensions rapidement à cette question de l'employabilité. C'est qu'on fait des formations courtes, rapidement. Depuis deux ans, on peut commencer dès qu'elle a un enfant. C'est qu'on va aller dans les métiers. Si on a deux ans, trois ans, on va travailler. On peut travailler pendant cinq ans. Après, si on a un enfant, on peut inscrire et continuer. C'est plus rentable. Les enfants et les parents vont dépendre de eux. Pour moi, c'est une façon de régler le problème non seulement de l'employabilité, mais aussi d'apporter une aide à ses familles. Je suis vraiment contente de mon président. Je suis contente. Tu vois où ils sont. Depuis qu'on a suivi, on a pris 12h. Et il est au-delà de 17h. Les enfants et les enfants sont les plus intéressants. Ils sont tellement enthousiastes de recevoir leur président. Je suis très content de le faire et on va faire ça. On va faire ce qu'on a fait. Je sais que l'on est très heureux. On est très heureux. Sous-titrage ST' 501